Musique Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Orme. Donc maintenant nous accueillons Cécile Durieux et Aline Dalbis qui s'occupent du site du pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l'audiovisuel. Donc bonjour à vous. Donc est-ce que vous pourriez nous présenter le site et les actions de ce projet du pôle régional ? Donc deux mots sur le pôle régional d'éducation au cinéma. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est et après je vous explique à quoi sert ce site. Donc la mission de pôle régional d'éducation au cinéma est une mission nationale en fait. Donc vous trouvez des pôles régionaux d'éducation au cinéma partout en France. C'est une mission qui a été initiée par le CNC en 1999 pour créer un réseau et lier tous les acteurs de l'éducation au cinéma en région. Donc tous les acteurs de l'éducation au cinéma pouvaient avoir des structures culturelles, des salles de cinéma, mais aussi, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour relier aussi les acteurs de l'éducation nationale. Et donc pour faire, pardon, et donc pour lier en fait tous les acteurs de l'éducation au cinéma, nous avons notamment un site internet qui est un site ressources qu'Aline va vous présenter. Alors le site du pôle, effectivement donc ce site a été créé en fait pour valoriser les expériences pédagogiques menées dans la région PACA. Et mettre à la disposition de tous les ressources présentes dans le territoire PACA. Alors en gros c'est un centre de documentation et de ressources sur l'éducation au cinéma accessible à l'adresse polcinemapaca.org. Je vérifie. Voilà. Donc qui est à l'origine de ce projet ? Alors c'est le pôle PACA qui est à l'origine de la création du site. Donc d'abord juste la première création concernait une petite plateforme toute simple, interactive, où les intervenants pouvaient venir mettre en ligne des extraits, enfin des textes liés à leur expérience pédagogique, à leurs ateliers. Et puis ça s'est, au fil des années, ça s'est développé. La dernière version du site date de 2008. Voilà. Et c'est avec, qui présente plusieurs fonctionnalités, vidéothèque, etc. Donc et qui participe à l'alimentation du site ? Alors ben moi. Moi je m'occupe d'alimenter toutes les parties d'augmentation. Et après, toutes les expériences pédagogiques sont apportées directement par les intervenants ou par les structures porteuses de projets. D'accord. Et quel est l'intérêt pour vous d'être présente à l'ORM cette année ? Alors l'intérêt, l'intérêt pour le pôle, c'est effectivement, comme le disait bien Cécile tout à l'heure, C'était, pour nous, c'est de rencontrer un petit peu tout le réseau de l'éducation nationale, de faire connaître ce site, de faire connaître les actions du pôle dont Cécile peut peut-être vous parler. Donc oui, parmi toutes nos actions, on développe aussi des actions de formation, des moments de rencontre, des rencontres annuelles qui permettent à tous les acteurs de la région de venir présenter des projets, par exemple. Et puis des moments de présentation d'ateliers, comme les rendez-vous du pôle, qui sont organisés plusieurs fois par an. Et voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada